et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur 60 seconds donc 60 seconds et on se retrouve pour un nouvel épisode où on va tenter de faire quelque chose d'un peu innovant donc ce que je vous propose c'est qu'on tente de faire toujours notre mode apocalypse mais on va essayer de se le faire un petit peu en voici on va essayer alors qu'est-ce qu'est-ce qui change en fait durée d'exploration 20 secondes 60 secondes problème de santé rare équipement fragile et en normal on voit qu'ici déjà voilà problème de santé fréquent et là c'est appel 112 ok ah oui c'est vraiment tout qui est difficile ok on va partir sur du little boy encore mais on va se mettre comme challenge ce coup-ci de partir sans enfants c'est à dire qu'en gros on va se faire un challenge juste entre parents c'est à dire que je vais sauver ma femme clairement parce que je l'ai délaissé deux une fois lors du dernier épisode et dans l'épisode d'avant elle est morte très rapidement elle a disparu très rapidement à croire que elle a trouvé mieux ailleurs bref donc du coup on va essayer surtout de de trouver ma femme très rapidement donc elle est là donc c'est que c'est cool déjà elle est pas loin donc on partira sur ma femme je pense que je ferai femme boîte de conserve direct là comme ça j'irai vider là-bas directement et puis oh le fusil non je vais prendre le fusil plutôt donc c'est parti attention ça va pas tarder et du coup je vais laisser les enfants et on va tenter de faire un mode un peu spécial alors c'est parti attention alors le fusil allez le fusil tac le masque à gaz est ce qu'elle a une fusil prendre deux places d'accord ok alors j'ai prendre le masque à gaz ce coup-ci parce que j'ai l'impression que le masque à gaz à reprendre au dernier moment au pire donc hop c'est parti là c'est quoi ça on va le prendre aussi je vais prendre là les conserves et la boisson up allez allez bouge 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 allez voilà ok donc là on est à peu près à la moitié du temps on est quand même bien on va pas se mentir voilà c'est parti dans la salle de bain d'ailleurs plein de choses alors on a quoi on a une boisson c'est parti tac bien là toi on a on a on a on a on a une conserve allez hop on va aller dans l'autre pièce à côté on va aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant style par exemple le masque à gaz allez go masque à gaz viens là on va prendre là le cadenas allez hop ou la conserve peu importe c'est parti allez go 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 allez est-ce que j'ai le temps de faire vite fait quelque chose juste jeu d'échec limite peut-être aller 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 go 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 ok bon j'ai pas le temps pour plus c'est pas grave c'est parti ok j'ai sauvé ma femme j'ai pas mal d'objets je pense pas avoir pris forcément les meilleurs équipements on va voir écouter un j'ai pas de trousse de secours ça c'est vrai à chaque fois j'oublie cette trousse de secours c'est impressionnant alors on va voir ce que ça va donner jour 1 donc c'est parti au fond on a pas les gosses voilà chérie ce soir c'est nous deux ça va être ta fête alors les seuls survivants c'est moi et toi on n'a pas eu assez de temps pour saisir les enfants faut dire aussi qu'ils étaient bien casse-pieds quoi mais ce sont probablement les exercices et ils sont tous sains et saufs n'est ce pas on a complètement oublié qu'il y a quelque chose qu'il y a quelques temps on avait jeté quelques trucs dans l'abri donc là on a un bouquin un jeu de cartes et un anti-sectique ok donc au niveau boîte on est pas mal niveau ressources d'eau on est pas mal aussi ça va plus être pire on va les on va attendre un petit peu parce que je pense pas qu'ils ont besoin de se nourrir tout de suite comme on y est il est difficile de garder le moral espérons que ce bordel se termine bientôt ok jour 2 donc ok jour 2 donc sur ce jour 2 c'est parti alors qu'est ce qu'on va faire maintenant on essaie on essaie de notre mieux de rester calme situation est loin d'être normale et peut-être qu'on n'arrivera jamais à nous y habituer espérons que l'aide arrive bientôt notre vie est loin d'être la vie en rose mais de la reste est de bonne humeur ok mon tête va bien aussi c'est pas comme si leur enfant est disparu on va les faire boire et on va lancer une expédition demain donc on va envoyer de la reste à bosser peut-être ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire des plans pour l'avenir mais on n'y peut rien on se demande sans cesse qu'on peut faire une situation terrible bref c'est ouais c'est un peu la galère ok jour numéro 3 ok petite barbe de trois jours donc vu qu'on est au jour 3 et donc pour le moment laissons ses plans de côté un jour comme tous les autres tout va bien quoi de neuf rien de spécial alors ce que je propose c'est qu'on envoie Ted non on les fasse manger déjà pas besoin de les faire boire parce qu'on les a fait boire et on va envoyer Ted on va lui mettre un petit flingue avec lui comme ça s'il est en danger ça ira très bien allez Ted ok jour 4 je voulais envoyer la femme mais du coup je me suis dit pour se faire rattraper de la dernière fois on va quand même ce coup-ci y aller nous même on va montrer qu'on est un bonhomme quoi donc aujourd'hui de l'aurait cette bonne humeur Ted est parti pour la surface espérons qu'il reviendra bientôt l'équipement donc un fusil qui l'a emmené avec lui ok donc elle a bu elle a mangé pas besoin de manger ni boire on a abordé tous les sujets possibles mais personne n'a envie de barder c'est peut-être parce que j'étais tout seul Dolores ok jour 5 ok donc il est parent il est pas revenu elle est au bout du rouleau soif et épuisement donc on va la faire boire on va clairement la faire boire parce que je sens que je sens qu'elle n'est pas bien elle n'est pas bien donc on va la faire boire voilà tac bois un coup et un homme inconnu est apparu à la porte il a dit il était il a été comptable et que maintenant pour survivre il gagne sa vie en commerçant ou comme joueur donc il propose de jouer pour deux bouteilles d'eau ok c'est parti parce que ça va donner en espérons qu'on va gagner jour 6 attention est ce que oula je vois des bouteilles en moi là ah non on a perdu ce mec devait être un tricheur on a perdu on a même pas eu le temps de protester avant qu'il nous dise adieu avec nos ressources ok bon ça craint on va voir ce que ça donne pour la suite c'est quoi ce sont un cheval au galop on s'est précipité vers la porte on a vu deux hommes ont défroqué médiévaux et c'est vrai que le son provenait de deux pierres que l'un de frappé l'une contre l'autre ok ouais on n'a rien pour eux de façon donc on passe la journée nous sommes au jour 7 alors il est toujours pas rendu le gars là on a essayé de refuser aussi poliment que possible mais l'étranger se sont contrariés sont partis au galop en criant quelque chose d'inintelligible à propos de couper des arbustes fou comme des balais aujourd'hui de le reste c'est de bonne humeur donc c'est cool on va la faire boire on va le faire manger par contre niveau boisson ça craint tant qu'on a des ressources on peut rester à l'abri mais un jour viendra quand on devra en sortir ce serait bon d'aller droit à quelques endroits en sécurité plutôt que se mettre dans d'autres beaux draps on a toujours on n'a pas de radio donc du coup c'est voilà on peut pas du coup l'allumer pour savoir ce qui se passe ça craint jour 8 alors jour 8 qu'est ce qu'on a parce que là j'ai ramené des trucs différents basque à gaz ça mais en fin de compte dans l'immédiat ça sert à que dalle si on veut être au courant des émissions d'urgence on doit utiliser la radio sauf que ça on n'a pas de radio l'alternative est de se promener frivolement à la surface radioactives en espérant que quelqu'un trouve nous trouvera par hasard la première option semble plus raisonnable de la reste sera pas longtemps sans eau ok mais si on va la faire boire alors ça serait bien que jean claude y reviennent par aujourd'hui on a rencontré un groupe de gens vêtus en blanc comme des enfants se guise en médecin halloween ils ont dit qu'ils organisent un hôpital de campagne pour aider les malades et les blessés mais ils ont eu un problème un monstre mutant a dévoré tout leur médicament non pas du tout non pas déconner non plus à jour 9 oh il est trop en rassera par contre il nous a ramené trop plein de trucs par contre famine maladie épuisement on sent le gars qui au bout du rouleau ok bon ça a été une expédition très 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 fructueuse on va pas se mentir ted est revenu sain et sauf de l'expédition mais il a fouillé un supermarché local il a ramené six bouteilles d'eau il a ramené une radio il a ramené une lampe torche une carte bref il s'est gavé quoi dolores n'a pas l'air d'être inquiète alors ted il est faible s'il ne mange pas aujourd'hui son histoire aura une faim très mauvaise il est malade et fatigué donc on va le faire manger et j'ai pas de boîte pour toi l'ami je suis désolé je vais faire boire les deux d'ailleurs et puis du coup pas de sortie du coup tout le monde est au bout du rouleau tout allait bien d'un coup à côté tiré et comment c'est insensé on doit se ressaisir si on ne veut jamais survivre cette si on ne alors si on veut jamais survivre cette aventure peut-être ne faut-il que dormir là dessus et c'est pas français ça allez ok on continue c'est parti jour 10 alors il est au bout du rouleau il au bout du rouleau compresseur quoi il a faim toujours qu'est ce qu'il peut bouffer lui on ne lutte plus mais combien de temps cela va durer dolores se débrouille très bien mais ted a faim alors ted mange l'ami mange toujours pas de sortie vu que il y en a une qui est fatiguée et puis l'autre complètement au bout du rouleau on donnerait tout pour profiter encore du soleil les bunkers n'en abondent pas et l'avenir n'y promet pas grand chose non plus ok bon mais jour 11 à la sortie ok jour 11 alors qu'est ce qu'on a de beau là et dolores elle toujours en bout du rouleau bas il est mieux d'être sauf ici en bas que mort là bas en notre vie est bien loin de la vie en rose mais dolores est de bonne humeur ok ted a faim on partant de son estomac roubler mais il a faim parce qu'il est malade surtout c'est ça le problème c'est ça le problème on peut envoyer personne en expédition à bonne nouvelle si on veut croire la radio si on en si on veut croire la radio il y aura donc si on en veut croire la radio d'accord ok c'est pas trop coincé tout ça il y aura bientôt des largages de ravitaillement dans nos alentours ils font enfin quelque chose d'utile et ouais on devrait sortir l'espace plus vite possible pour ça non pareil il semble que c'est une bonne idée pour servir de matériel de défense on a un masque à gaz faut bien qu'il serve à quelque chose donc c'est parti on va voir ce que ça donne jour 12 qu'est ce qu'on a récupéré sincèrement moi je vois aucun item à un masque à gaz et foutu déjà et qu'est ce qu'on a gagné à l'histoire un masque à gaz est cassé lors de l'expédition une leçon pour le futur ne pas se retrouver sous la caisse de provisions qui tombe du ciel le largage n'était pas énorme mais quelques caisses contenait les objets et des provisions c'est à dire à mes deux os et deux boîtes écoutez ça nous fera quand même tenir longtemps et vous savez quoi boisson et bouffe pour tout le monde c'est vu qu'on a gagné ça quand même c'est la moindre des choses pas d'expédition on passe au jour suivant jour 13 ok le problème c'est qu'on a plein dit d'objets mais je sens qu'ils vont ils sont au bout du rouleau en fait lui les malades donc il faut clairement une valise si on a la valise à aller quoi des gribouillages de gamins sur le plan sont pas une raison suffisante pour risquer sa vie quelque part dans le désert qu'est ce qu'on pourrait bien y trouver une demi douzaine de capsules de bouteilles ça ne vaut pas la peine ok bon bah écoutez ted il a faim encore toujours que ted par contre voilà de le reste ça peut se permettre de tenir un peu ok allez on passe au jour suivant les amis on passe donc au jour 14 un jour 14 de l'air est toujours épuisé les conseils adorent en fait elle et dors jamais en fait une promenade au milieu de l'huile fantôme radioactif c'est trop dangereux la sonnerie nous a bien irrité avant qu'elle s'est arrêtée alors qu'elle se soit arrêtée de le reste se débrouille très bien soit ça soit elle n'a pas encore tout elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui donc ouais ted est malade et on n'arrive pas à le soigner donc on va le faire à boire encore mais on n'arrive pas à soigner ted quoi ça craint soit on reste accroupi dans notre bunker est pitoyable soit on commence à considérer nos options pour sortir de ce désert radioactif ok donc on va utiliser la radio ok ah ça a l'air de transmettre jour 15 c'est parti bonne nouvelle le gouvernement a émis à communiquer concernant l'évacuation des survivants de notre quartier l'annonceur a demandé à tous ceux qui attendaient de patienter et attendre d'autres communiqués dans les jours à venir on s'en sortira bientôt de l'heure est se débrouille très bien soit ça ouais ouais et ted n'est pas encore en forme bah ouais ouais je sais bien je sais bien il est au bout du rouleau on va faire manger les deux et puis pas de sortie du coup vu que les deux peuvent pas on a l'idée d'essayer le jeu de rôle ouais non on va éviter le jeu de rôle ça peut et ça peut craindre dans le bunker allez jour suivant les amis on arrive donc au jour 16 jour 16 et donc on va voir ce que ça donne le jour 16 on a joué à axouvalité oulalala ça fait ça finit toujours en queue de boudin ça mais quand il s'est avéré qu'on ne faisait que poser des questions et que le plus populaire était si on mangerait quelque chose à part de la soupe de tomates on a décidé d'arrêter oh de l'arrest n'a pas l'air inquiète et ted tout se pose bien pour lui une petite boisson parce que je pense que c'est le fait de boire beaucoup et donc à des coups à la porte on va peut-être avoir des ennuis après un bref entretien avec les gens de côté de la plante on a décidé d'ouvrir c'était un groupe de vieille dame surprise lors du bombardement pendant leur thé après-midi on voulait gentil quelle naïveté ces vaches fichus nous ont attaqué avec leurs parapluies leurs cannes et quelque chose qui semblait à un pied de chaise hérissé de pointe aux armes aux armes fusil ami tu vois les petites vieilles moi moi ça semble merde et non jour 17 alors que ça a donné en mai lui mais il n'est pas bien quoi il est pas bien dans le fusil en monde défoncer le fusil j'espère au moins que ça a été payant seulement quelques coups de feu en suffit pour qu'il s'enfuit mais que va-t-on faire une si une autre fois on manque de munitions ou si le fusil failli on espère qu'elle n'arrivera pas sinon on devrait se défendre voilà le fusil est foutu on n'a rien gagné en plus on n'a rien gagné dans l'histoire et le fusil est foutu et donc si on continue on donc on va continuer parce que tu as s'apprécie notre marque à gaz n'est plus qu'une quincaille le porter serait un risque d'inhalation pour quelque chose d'affreux peut-être c'est le temps de le réparer cela ne devrait pas être si difficile n'est ce pas avec un livre avec un livre je vois pas comment réparer notre masque de gaz par contre bref jour 18 à moins que c'est moi qui m'a le compris un masque à gaz est réparé et en plus le livre il est toujours là c'est quoi cette histoire donc bon c'est presque tout neuf de nouveau ce qui nous a surpris c'est qu'on a trouvé les instructions de réparation à d'accord ok c'était ah oui boy scout les amis en fait c'est un livre sur le guide du jeune scout en gros voilà on va réparer masque à gaz ça nous a rien coûté c'est cool allez on va voir un petit coup pour fêter ça il n'y en a aucun des deux qui a la sensation bien bizarre quand tu as l'impression que quelqu'un t'observe ouais mais on peut rien faire quoi peut-être cet arrongeur on va voir jour 19 à dolores va mieux on pourra l'envoyer en sortie par contre lui le bout du rouleau dolores il va falloir que tu le trouves vraiment des une boîte de dolores ça va poser la question est comment on a réussi à se faire passer passer la boîte par un de ces trous étriqués donc en fait il y a eu la bestiole c'est la dernière matière de la bestiole elle s'est simplement volatilisée on l'a réussi à faire disparaître et une de la boîte aussi ok donc alors on va les faire manger on va les faire boire ne boire peut-être pas parce qu'ils ont bu juste avant et on fera une expédition le lendemain parce que je vois absolument que dolores et c'est à le temps passe tandis que nous on ne sait rien sur ce qui se passe à la surface et ben on va le savoir tout de suite c'est parti un petit coup de radio jour 20 ok donc là logiquement hop on a réussi à attraper le signal quoique faible donc synchroniser ça a l'air bonne nouvelle avec la contamination atténuée les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risqué un jour comme tous les autres elle va bien ted n'a pas encore la forme alors faut qu'on a à faire absolument qu'on envoie à dolores on va la faire boire avant et on va envoyer dolores on va l'envoyer dolores avec la carte allez où la carte là on a eu dolores avec la carte je sais pas ce que ça va donner on va voir parce qu'il faut peut-être qu'elle fasse un peu son boulot aussi de m'aider jour 21 donc dolores et c'est parti avec la carte logique lui moche au bout du rouleau donc dolores et c'est parti qu'elle nous rejoindre sauf équipements ce qui compte le plus pour n'être c'est la paix et la matinée calme comme celle ci ok rien à signaler du coup d'être une petite boisson pour ted et voilà c'est parti ok on passe au jour suivant les amis et je sens que ça sent pas trop bon non plus un jour 22 ok jour 22 jour 22 donc si on voit sur le sur le hop sur le bouquin donc pas de pas de soleil pas de ciel et rien quoi c'est peut-être va bien quand même peut-être pas bien c'est déjà ça mais toujours malade et toujours malade donc espérons quand même qui qui nous claque pas avant que dolores revienne oh non c'est la fin ted est mort c'est la fin mais dolores ça revient quand même non alors il faut oublier le passé et garder la clarté deux étrangers ont flâné dans les ruines de notre maison on les a entendu parler d'une femme qu'ils viennent de saisir il paraît que la femme c'est dolores je crains qu'on ne va plus la revoir une longue maladie et la fatigue ont fait leur récolte ted est mort pendant son sommeil on n'a pas réussi à survivre ce sont nos derniers mots et l'avertissement pour ceux qui les lisent écriture illisible écriture illisible mais voilà clairement on n'a pas eu de chance on a vécu 25 jours 25 jours seulement c'est en fait sans les gamins c'est pas forcément très fluctueux sachant qu'on peut vraiment les envoyer en expédition c'est dommage c'est dommage parce que franchement on avait pas mal d'items franchement la torche la radio et était bien avant le fusil qui a pris cher mais on a même des munitions et tout enfin on est bien quoi mais ce qu'on n'a pas pensé c'est qu'on manquait de personnes donc pour pouvoir continuer à ouais ça craint sincèrement ça craint vraiment quoi du coup 25 jours les amis c'est la race on a perdu non on n'a pas survécu c'est une lose je sais pas quand c'est qu'on va réussir mais je dois absolument réussir les amis et ne vous inquiétez pas je n'abandonnerai pas tant que nous aurons pas réussi au moins une survie en tout cas c'était quand même un challenge on a quand même bien rigolé on a essayé de voir comment ça marchait sans les enfants on a vu que ça a loupé bon ben voilà c'est comme ça on va tenter une prochaine expédition avec un challenge différent c'est facile on partira genre sans les filles ou on fera une sortie qu'entre filles on verra on va essayer d'autres changes d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez un challenge bien spécial n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je vous remercie de regarder la vidéo je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre un like si vous avez bien qui fait la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos à très bientôt les amis